Bonjour, nous sommes sur le salon de Cannes, devant le stand Beneteau et nous allons faire une petite visite guidée de leur dernier né qui est un grand yacht, c'est le First Yacht 53, un voilier plutôt luxueux. Allons voir. Bonjour Damien, alors présente-nous ce bateau que certains nomment le Beneteau italien. Je sais que ça va pas te faire plaisir, explique-nous. Alors le Beneteau italien, l'aspect italien, on a travaillé avec des designers architectes navals l'italien, Roberto Biscontini et Lorenzo Argento. Ils ont été choisis à l'issue d'un concours d'architectes, donc la volonté c'était pas nécessairement le style italien et j'en suis apporté de l'innovation et j'en suis apporté de l'avant-garde dans leurs projets et c'est ça qui nous a vraiment intéressé, donc c'est pour ça qu'on a choisi. Alors c'est quoi les principaux points qu'on peut retenir ? Là on est dans le cockpit, le premier truc qu'on voit c'est que c'est complètement dégagé, c'est assez spacieux, c'était ça l'idée ? C'était ça l'idée, on a voulu faire un bateau performant bien entendu, c'est un first, mais aussi un bateau qui pourra être agréable en croisière, en croisière rapide et c'est un bateau large, 5 mètres de large, donc c'est le bateau plus large sur le marché pour la taille, avec un métro beau très reculé et on se retrouve à 4,90 mètres de large au niveau du tableau arrière, donc un bateau vraiment très grand, ce qui nous a permis de dégager des énormes espaces dans le cockpit, des espaces de vie vraiment très agréables, c'est un attribut du luxe d'avoir des espaces non utilisés sur un bateau, ce qu'on retrouve plutôt sur des grosses unités de 100 pieds, là on a su le faire descendre jusqu'à 50 pieds. D'accord, ok, alors on fait un tour rapide du cockpit, effectivement, là on a la zone de manœuvre, ça j'imagine que c'est un calpier, quand on a un bateau aussi large, il faut qu'on puisse se caler quand on est… il gîte beaucoup ou pas ? Il gîte, on a déjà pas mal de naviguer, c'est un bateau très performant, avec de bonnes vitesses auprès, il va être très agréable à barrer, ça a été l'affecté Roberto Biscontini, c'est plus de 20 ans d'expérience dans l'univers de l'America's Cup, et donc il nous a, il a su pousser Beneteau à aller plus loin dans l'architecture navale, dans l'équilibre du voilier, la position des safrans, les profils, le résultat c'est vraiment un bateau très léger à la barre, très sensible, qu'on a dans la barre et tout simplement. On a quoi comme dit Rando là-dessus ? Alors on a deux possibilités, 2m50 ou 3m pour une version plus importante. Ouais d'accord, là on fait juste un tour, on va se concentrer sur ce côté, on a la Castillage qui est assez concentrée, tout revient ici ? Tout revient à l'arrière, l'idée c'est de ne rien avoir sur le roof pour avoir un espace plus détente à l'avant, mais toujours être capable de s'amuser en navigation, donc on peut avoir une personne à la barre, un règleur de grand voile assis juste en avant, donc on va avoir 2-3 personnes qui s'amusent à faire avancer le bateau très rapidement, et le reste des invités qui profitent dans le cockpit tout simplement. Alors on a de l'hydraulique pour régler le patara, on n'a pas de rail d'écoute, ça dégage complètement l'espace, on a de quoi se tenir quand même, et on va voir à l'intérieur comment c'est ? Tout à fait, allons-y. Allez hop, je vais se passer. Alors nous voilà, nous voilà à l'intérieur, c'est super vaste, je ne sais pas si on se rend compte des perspectives, mais rien n'est droit. Alors rien n'est droit, c'est pas méchant ce que je dis, c'est pas déjoratif. C'est l'optimisation de l'espace, donc les 5 mètres de large, les 5 mètres de métrobo, on les retrouve à l'intérieur, énormément de volume, on a été chercher encore une fois au plus près de la coque en jouant avec les angles des aménagements, on n'est pas sur un aménagement complètement parallèle, on a certains angles vers l'extérieur. On a si bien une utilisation pour 4-6 personnes maximum à bord, c'est typique pour ce type de bateau. Ce qui nous a permis de repenser complètement à l'intérieur, on n'a plus besoin d'une grande table de carré pour 8 personnes, ce qui nous a permis de libérer tout l'espace sur très-bord. On a créé un espace salon, un canapé comme à la maison, et on a créé sur un table pour 4 personnes, et en un point, on peut aller jusqu'à 6 personnes, on nous prend la rallonge. C'est un concept clé sur très-bord, le canapé, parce que c'est un 50K, on n'a jamais vu un canapé, on n'a jamais eu un espace complètement dédié à un espace salon. Et raconte tout ce canapé, parce que c'est anecdotique, mais je crois que vous avez pas mal bossé sur les mousses. On a pas mal bossé sur ce canapé, on a fait 4-5 prototypes avec eux, avant d'aboutir au confort idéal qu'on avait en vue. Ok, c'est pas mal. Moi je vais remettre un peu de sens marin là-dedans, parce que c'est confortable, mais c'est fait pour naviguer. On voit au plafond qu'il y a des mains courantes, c'est pas si courant, il y avait pas mal de bateaux qui oubliaient un peu d'en mettre. Là on se rend compte que c'est du luxe, c'est confort, mais on peut se tenir. Il y a des phares un peu partout. Alors bon, pas sur la table, mais on va dire que peut-être qu'en m'en utilise moins. Il y en a dans la cuisine, il y en a sur l'immeuble. Pour finir rapidement, une autre spécificité dont tu m'as parlé hier, c'est que tout ce qui est technique est caché. Exactement, tout est caché, parce qu'on a développé une application qui s'appelle la Ship Control. C'est une application qui permet de contrôler l'ensemble du bateau depuis son téléphone, sa tablette, même sur les écrans de navigation depuis le poste de bas. Si la tablette tombe à l'eau. Si la tablette tombe à l'eau, on a quand même pensé à tout. On a caché la technique derrière. On a un premier écran, et si c'est l'écran tombe à l'eau, si ça ne marche plus, on a un deuxième niveau, un deuxième élo, et on a un accès direct à toute la technique derrière. Il n'y a pas besoin de se mettre à quatre pattes sous une assise pour trouver toute la technique. C'est pareil pour les coupes de batterie, je crois, c'est pareil pour à peu près tout, tout est accessible. Tout est accessible, on a vraiment pensé, ce n'est pas que du style, c'est aussi de la technique. On sait qu'un bateau, nos propriétaires aiment la technique, aiment ajuster leur bateau eux-mêmes. Donc on a vraiment pensé tout ça avec nos équipes techniques. On avait passé en revue leurs tours d'expérience, parce qu'on a quand même quelques années d'expérience dans le domaine. Et c'est eux, nos experts techniques, qui nous ont guidés dans ces installations pour que ce soit vraiment optimisé. Voilà. Bon, bah écoute, merci pour cette visite, c'est pas mal. Là, on voit bien effectivement la cuisine qui est orientée le long du bordé, et pas du tout de manière parallèle à la descente. Ça permet d'élargir les perspectives. Ça fait avec une descente très confortable, une descente à 40 degrés, puisqu'on retrouve en fait ces mêmes descentes que sur la gamme Océanis, les gammes croisières, avec des bonnes prises de main de chaque côté. Donc on apporte notre savoir-faire en termes de confort, du fait de notre expérience avec la gamme Océanis, et la performance à l'extérieur pour la gamme First. Bah écoute, pas mal, merci beaucoup. Un dernier point, ça coûte combien un bateau comme ça ? Un bateau comme ça, équipé en main à l'huile, ça va être de l'ordre de 700 000 à 750 000 euros prêt à naviguer. Avec des voiles ? Avec des voiles. Ok. Super. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.